Chers amis bonjour nous sommes le samedi 22 juillet 2023 il est 9 heures quelques news de l'arménie de la tsar et de la diaspora arménienne je reviens donc sur le point de cette semaine qui est en kiosque que j'ai présenté hier dans une vidéo avec trois pages consacrées au traité de lausanne le centième anniversaire du traité de lausanne que la turquie fêtera en grande pompe donc en octobre prochain avec erdogan qui va utiliser cela c'est le centième anniversaire de la fondation donc de la turquie dite moderne fondé par kemal atatürk avec les criminels les criminels donc turc jeunes turcs qui ont procédé au génocide des arméniens de 1915 qu'ata turc a incorporé dans son gouvernement voilà donc les fondements la turquie moderne qui repose sur le génocide des arméniens puis la turquie qui a imposé le fait que l'arménie ne figure pas du tout au niveau du nom déjà dans le traité de lausanne et non et qu'on n'en parle pas du tout du génocide des arméniens voilà ça fait suite en fait un livre paru par un historien suisse qui a écrit donc when democracy died lorsque la démocratie est morte tout simplement donc c'est c'est qu'est ce leur un donc voilà hans lucas kaiser pardon hans lucas kaiser quelqu'un qui a fait aussi donc un autre livre sur justement thalat pacha donc qu'on a présenté il ya quelques temps voilà donc en kiosque le point alors les négociations sur le tracé frontalier entre l'arménie et l'azerbaïdjan se poursuivre le vice premier ministre arménien mohair grikorian a rencontré donc dans la région de tabouche au nord reste de l'arménie et puis dans la partie en face en azerbaïdjan kazakh hazard donc à rencontrer donc le son homologue azeri donc c'est en train de se faire donc voilà à petit pas s'avance à petit pas néanmoins dans une interview donc dans une interview premier ministre arménien nicole pachignan a quand même fait état d'une situation qui est très très difficile entre l'arménie et l'azerbaïdjan et les négociations de paix n'aboutissent pas n'avance pas trop et il ya un risque réel de guerre c'est ce qu'a affirmé en fait le premier ministre arménien bien sûr un risque réel de guerre surtout du fait de la ça et de cette population arménienne de l'azerbaïdjan qui aux mains des azéries de toute façon fera les frais d'un génocide un génocide est sans doute en cours voilà c'est ce qu'a l'air nombre de de politiques et de personnes qui connaissent donc le dossier laisser l'azerbaïdjan aux azéries c'est signé la la mort de la nation arménienne de l'azerbaïdjan c'est procédé un génocide dont l'europe dont le monde dont la russie dont dont tous ceux qui défendent les valeurs les valeurs humaines sont impliqués sont impliqués sont fautifs voilà faisons en sorte qu'il n'y ait pas donc malgré toutes les manifestations des arméniens que la sarthe ne soit pas cédé à l'azerbaïdjan et que le peuple arménien de la sarthe ne fasse pas les frais de cette lâcheté quelque part de l'arménie peut-être du monde tout simplement qui impose qui impose qui fait la pression sur l'arménie alors alors le 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 représentant russe à l'os et le coprésident russe donc a affirmé que nous avons besoin de garantie de garantie fiables et claires des droits de la et de la sécurité des arméniens du haut karabakh c'est ce qu'a affirmé donc le représentant donc effectivement de la russie auprès de l'os ce un diplomate donc de doron donc voilà russe et qui n'est alexandre luka lukashevitch oui espérons qu'ils soient entendus tout simplement parce que la russie aujourd'hui n'est pas très attendu un donc entendu au niveau des nations voilà d'ailleurs les copes la coprésidence de l'os ne s'est pas réuni russes américains et français ne sont pas réunis en fait français américains sont réunis mais sans le russe car la russie est mise au banc des accusés depuis l'invasion de l'ukraine l'invasion de l'ukraine par la russie voilà à propos de l'ukraine donc alièvre a fait un don de plusieurs millions de dollars à l'ukraine sachant que l'ukraine a toujours eu une politique pro azéri et anti arménienne je l'affirme l'ukraine l'ukraine est un pays est un pays quand même malgré tout malgré tout ce qu'on présente tout ce que présentent les médias n'est pas un pays très recommandable est un pays qui est qui est de l'aider les dictateurs qui a même vendu des armes chimiques à bakou lors de la guerre de 44 jours en âge en a sar contre les arméniens l'ukraine est pro azéri pro turc anti arménienne voilà l'ukraine qu'on présente du matin au soir aujourd'hui par les médias américains mais et puis soumis des médias qui sont soumis et qui ne présente que de façon unilatérale du matin au soir l'ukraine alors qu'on oublie l'art ça c'est ce que nous disent beaucoup de membres de deux dans les réseaux sociaux en fait on ne parle pas de la sar à la télévision on parle de l'ukraine du matin au soir il y en a marre qui a un peu de justice qui a un peu d'équilibré qui a un peu d'humanité voilà la sar une population est en train de mourir on parle d'un de quelques faits divers qui se déroulent non plus que des faits divers comme c'est quand même une guerre une guerre réellement donc entre la russie et l'ukraine mais qu'on n'oublie pas les arméniens et les arméens semblent oublier des médias par des volontés réellement de stratégique occidentales qui font profiter plus à la turquie à l'azerbédjan qu'à l'arménie voilà mes amis donc révoltons nous comme on fait donc il faut le à chaque fois dénoncer cela allié va déclarer à chouchy où il a réuni un forum à chouchy avec en invitant 150 journalistes vraiment de un grand un grand événement pour faire parler de chouchy comme comme un lieu asie alors que chouchy est arménienne comme tout le monde le sait donc il a aussi affirmé que qu'il est pressé de signer un accord de paix avec l'arménie sinon sinon attention voilà donc en fait il menace l'arménie une nouvelle fois si l'arménie ne signe pas un traité de paix l'azerbaïdjan menace en fait le traité de paix de que alièvre veut faire signer à l'arménie c'est aux conditions azéries en fait c'est pour ça que l'arménie ne signe pas des capitulations ou des cessions de territoire tout simplement parce que alièvre mais ces conditions et après elle dit après le fin la politique de bakou affirme oh là l'arménie n'est pas pressé de signer la paix donc ne veut pas la paix une paix ça se dessine quand c'est équitable quand toutes les parties sont comment dirais-je ne sentent pas lésés tout simplement et aujourd'hui l'azerbaïdjan met une pression sur l'arménie pour qu'elle cède beaucoup de choses après elle dit mais l'arménie ne signe pas on peut pas signer un traité paix inégal on peut pas signer un traité de paix qui veut dire la mort la condamnation des cent mille arméniens de la tsar il faut des garanties il faut que les territoires sont reconnus il faut aussi que le droit du peuple arménien la tsar soit reconnu sur son territoire ancestral depuis la nuit des temps la tsar ne fait pas partie de l'azerbaïdjan n'a jamais fait partie de l'azerbaïdjan sauf sur le régime soviétique aujourd'hui c'est fini la tsar est toujours un territoire arménien qu'on le veuille ou pas et chouchi est aussi une ville arménienne qu'on le veuille ou pas tout simplement oui donc 470 startups arméniennes et internationales ont postulé pour participer au seven start up summit qui se déroule aujourd'hui sur trois quatre jours en fait un qui se déroule aujourd'hui donc voilà les technologies de l'information vous le savez en arménie on est à la pointe et arménie réunit beaucoup de start up et aussi des start up qui viennent de l'étranger pour des forums internationaux comme comment on le voit donc voilà bravo aussi à à nos à nos jeunes et puis puis moins jeunes nos intellectuels et puis donc ceux qui sont dans ce métier des technologies de l'information et qui fait qu'aujourd'hui 5 à 7 % de l'économie arménienne il contribue à 5 à 7 % de l'économie arménienne des start up ce qui est un chiffre extraordinaire un peu de pays peuvent se vanter de ces taux là voilà le la réunion du conseil militaire donc arménien avec l'état-major qui s'est réuni hier au siège du ministère de la défense d'arménie voilà quelques éléments donc de sur l'armée l'armée renforce son armée essaye de donner une discipline et puis beaucoup plus de professionnalisme aussi un donc aux militaires le pachinian a affirmé qu'il avait augmenté fortement les soldes des salaires des militaires c'est une bonne chose il faut que cette armée soit vraiment motivé motivé pour faire face éventuellement une future guerre en tout cas pour défendre la sécurité de l'arménie c'est le c'est le prix à payer alors alors à l'armée zoyan donc le chef de la diplomatie arménienne à vienne en autriche lors de la réunion de l'oste l'oste a affirmé il faut mettre fin aux méthodes aux méthodes que de travail du moyen-âge donc sur surgement la politique en arménie sur la frontière arméno-azéry aussi sur l'assar en fait la position donc de l'oste par rapport à l'assar voilà c'est ce que aussi à l'armée zoyan il a aussi affirmé que l'arménie et l'azerbaïdjan ne peuvent régler leurs relations sans tenir compte du droit de la population arménienne du haut karabakh voilà après avoir reconnu l'intégralité l'intégralité territoriale l'intégrité pardon territoriale de l'azerbaïdjan avec 86 000 et quelques kilomètres carrés pas chignons par deux déclarations aujourd'hui yérevan revient sur justement le droit du peuple arménien de l'assar et surtout leur droit de vie voilà parce qu'on a bien senti yérevan a bien senti que que bakou était prête à comment éliminer l'élément arménien au karabakh d'ailleurs sur les territoires conquis occupés de l'azerbaïdjan allièv a affirmé que dans les trois prochaines années années pardon il va repeupler de 150 mille azéries ces territoires pour azériser tout simplement ces territoires arméniens voilà c'était aussi l'objet de son forum qui se tient aussi à à chouchy à grand renfort de publicité de propagande et puis aussi de volonté de c'est la politique en fait de bakou d'azériser tous les territoires y compris les territoires connu qui ne lui appartiennent pas alors le haut karabakh appelle les membres de du conseil permanent de sécurité de l'onu à réagir et adopter une résolution au niveau de du droit du peuple arménien de l'assar de droit de vivre en toute liberté sur son territoire qui aujourd'hui est mis en doute et un gros risque de de génocide comme on l'a dit alors passons en sport l'international arménien stiopea mcgoldecjan 20 ans il jouait donc non je crois que c'est pionique il jouait en arménie où l'artout il il est il est devenu aujourd'hui donc un joueur du club croate d'osigec osigec qui a terminé troisième au championnat de croatie qui est l'une des meilleures et une bonne équipe européenne voilà encore une un arménien de 20 ans un défenseur l'international arménien stiopea mcgoldecjan qui qui joue qui joue désormais qui est joueur de cette équipe d'osigec en croatie il a signé pour il ya près de un an et au delà d'un an peut-être que donc le club d'osigec pourra aussi l'acquérir de façon plus plus longue plus importante voilà mes amis écoutez j'en ai terminé pour aujourd'hui oui oui on connaît aussi donc les quatre clubs arméniens qui qui sont en qui vont jouer donc le commandé rage qui vont jouer le l'ufa conférence league les noms sont connus voilà donc les quatre adversaires donc des clubs arméniens je vais vous le dire parce que j'ai du temps il est où ça fait 11 minutes que je suis en train de parler donc vous avez un peu de temps peut-être mes amis donc pour aujourd'hui donc les 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 rencontres débuteront le 27 juillet donc la semaine prochaine ou l'artou yérevan accueillera le champion de roumanie donc faroul lors du premier match punic punic yérevan affrontera calmar en suède voilà arath armenia accueillera le club grec d'haris donc du un bon club à haris au stade avan football à yérevan et à la chiquette yérevan accueillera les hongrois de d'ebré 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 au stade ou l'artou le donc toujours le 27 match se déroulera 19h en tout cas quatre clubs arméniens sur quatre ont été qualifiés au deuxième tour de de l'ufa conférence ligue c'est pratiquement du jamais vu en tout cas c'est bon signe ça veut dire que le football arménien les clubs arméniens le niveau a remonté a remonté aussi par là l'arrivée de nombreux joueurs étrangers mais il faut il faut voilà pour régénérer pour donner du sang neuf et un niveau à notre championnat d'arménie de football qui est intéressant on le voit dans les confrontations européennes que le niveau de ce championnat arménien de football est quand même relativement bon voilà tout simplement je vais pas dire parmi les meilleurs d'europe mais qui monte qui monte et qui monte et qui nous fait plaisir mes amis parce que ça nous fait plaisir de voir l'arménie dans les dans les compétitions européennes gagner contre des roumains contre des croates contre des des grecs enfin voilà quoi donc c'est c'est bon pour le football arménien mes amis sur ce je vous donne rendez vous à demain peut peut-être demain parce que je serai donc en déplacement sans doute aujourd'hui donc on verra en tout cas une bonne journée mes amis